Alors ce livre, je l'ai écrit parce que j'avais besoin, moi, déjà de sortir du format vidéo. Moi, je viens de l'écrit à la base, j'avais un blog avant de tenir une chaîne YouTube. C'était important de retourner vers l'écrit parce qu'on peut quand même rentrer vachement plus dans le détail, vachement plus dans la subtilité, avoir des encarts, pouvoir revenir en arrière, etc. Là où la vidéo nous impose quand même une certaine linéarité. Donc ouais, ça a pris quand même deux ans parce que j'ai voulu me consacrer à un sujet que je ne pouvais pas traiter en vidéo, peut-être trop vaste. Il aurait fallu que je fasse une série de vidéos, j'aurais pas pu rentrer autant dans le détail, avoir autant d'anecdotes et puis aussi montrer à quoi ressemble l'écrit parce qu'en fait c'est un bouquin qui parle aussi d'écrit et c'est plus facile de parler à l'écrit de l'écrit. J'ai beaucoup voyagé, mais en même temps pas tant que ça. J'ai pas vraiment quitté le continent européen, mais par contre j'ai étudié en Autriche, en Allemagne et j'ai vécu trois ans en Autriche où j'ai effectivement été dans le cadre du travail parce que j'ai dû travailler là-bas pour payer mes études. Et dans le cadre de mes études aussi, j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens et j'ai été confronté à pas mal de situations linguistiques et sociales différentes. Et quand on habite à Vienne, en fait, on habite vraiment sur la Porte de l'Est donc je suis beaucoup allé en Slovaquie, en Hongrie, je suis allé en Roumanie, etc. Et c'est vrai que ça permet quand même de sortir de cette vision un peu franco-française qu'on peut se faire à la fois du monde et en même temps aussi de sa propre langue. On est confronté à vraiment d'autres identités, d'autres façons de réfléchir. Et ça a été vraiment très enrichissant et très important pour ce livre qui est aussi un tour de l'Europe en fait, tout simplement. En tout cas, il y a plus d'une vingtaine de langues, plus de vingt langues en tout cas officielles dans l'Union Européenne, de langues officielles, oui, de langues officielles qui sont les langues nationales qui ont été choisies par les différents États membres. Et en fait, c'est vrai qu'on oublie ça un peu parfois, j'ai l'impression, quand on parle de l'Union Européenne, surtout depuis la France. Moi, en fait, on parle beaucoup de l'Union Européenne, mais l'Union Européenne, je la connais très mal, je connais très mal ceux qui y habitent, je connais très mal les cultures qu'il y a. Et en fait, l'idée que je m'en fais, et je pense, comme beaucoup de gens autour de moi, c'est une idée en fait franco-française de cette Union Européenne, où quand on demande ce que c'est pour d'autres personnes que moi j'ai pu rencontrer, on leur dit, c'est quoi pour toi l'Union Européenne, et quel problème ça vient résoudre, quel problème ça vient rajouter, etc. En fait, on n'a pas du tout la même histoire de l'Union, on n'a pas du tout la même histoire du continent qu'eux, où ils ont des histoires locales, en fait, on va apprendre que, dans le bouquin notamment, la Slovaquie et la Hongrie, ils ont des problèmes territoriaux, l'Allemagne et la Pologne, encore aujourd'hui, ont quelques problèmes, et ça, l'Union Européenne est une matrice qui vient se mettre par-dessus, et qui vient régler ou intensifier des conflits, ou en tout cas rajouter une forme de complexité, là où, en fait, c'est des choses qui nous dépassent, en fait, quand on est vraiment en France, quoi. Et donc c'était aussi un peu pour... Le bouquin essaie de montrer ça quand même de... L'Union Européenne, on s'imagine un peu l'Union de la paix, pas tant que ça, pas partout, pas toujours, c'est encore compliqué, et il y a encore pas mal de problèmes à régler, et ce serait quand même intéressant en France, si on pouvait un peu plus se pencher sur l'identité des autres, et comment les autres vivent aussi leurs problèmes culturels, politiques, etc., parce que des fois, ça nous dépasse. Moi, j'ai appris tellement de choses, en fait, en écrivant ce livre. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, je pense que l'histoire qu'on nous apprend, et c'est là aussi où le livre, j'ai voulu l'écrire, en ayant bien ça en tête, c'est que l'histoire qu'on nous apprend, c'est une histoire qui est à la fois un roman national, et une histoire qui a été écrite par ceux qui ont gagné les guerres, ou lorsqu'on les a perdus, de la perspective de ceux qui souffrent de cette défaite. Et fatalement, aujourd'hui, dans l'Union européenne, on a à la fois des anciens vainqueurs et des anciens vaincus, et on n'a pas les mêmes histoires. On n'a pas les mêmes histoires culturelles, politiques, linguistiques, y compris des fois au sein des mêmes pays. La Belgique, par exemple, n'a pas la même histoire de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit en Flandre ou en Wallonie. C'est le même pays, pourtant. Les Flamands et les Wallons n'ont pas du tout vécu le conflit de la même façon. Ça, on en parle dans le livre, par exemple. Et donc, pour moi, c'était important de revenir sur des conflits, ou sur des déportations, même des génocides, des choses pas très cool, qui sont parfois assez récentes. La déportation des germanophones de l'Europe de l'Est, c'est entre 8 et 10 millions de personnes qui sont chassées de chez eux, des fois des endroits où ils sont depuis des siècles, parce qu'ils sont assimilés à l'Allemagne nazie, alors que parfois, ils étaient communistes. En fait, on en a vraiment profité pour avoir des purifications ethniques en Europe de l'Est. Et ça, c'est une histoire que moi, je connaissais, parce que voilà, mes grands-parents parlaient allemand, viennent de Moselle, etc. Et c'est une question, moi, qui m'a intéressé. Mais je pense que la plupart des Français l'ignorent. On connaît tous la Première Guerre mondiale. Personne ne connaît en France, je pense, quasiment personne. Les guerres balkaniques, qui sont passées quelques années avant, qui sont super importantes, qui ont vraiment opposé tout un tas de pays des Balkans, les uns contre les autres. Il y a vraiment... J'avais vraiment très envie... J'avais vraiment envie de montrer que... Il y a de l'histoire dans l'histoire, déjà. Il y a toujours un peu une dimension culturelle et linguistique. Et encore aujourd'hui, ça, c'est des choses qu'on traîne encore aujourd'hui. Parce qu'en Europe de l'Est, pour revenir sur les déportations des germanophones, il y en a, ils sont encore en vie aujourd'hui. Ils se souviennent de ça, ils s'en souviennent. Ou alors enfants, petits-enfants, de ce qui s'est passé. Et c'est un bagage qui traîne avec eux. Et ça alimente encore aujourd'hui des conflits politiques. Même des traités de paix qui ont pu être signés le siècle dernier, ou même il y a deux siècles, alimentent encore aujourd'hui des problèmes de frontières, des problèmes culturels, etc. en Europe. Moi, je ne sais pas si cette unité, elle est atteignable. Je ne sais pas si elle peut exister ou pas, ou si elle existe déjà ou pas. J'imagine qu'il y a plusieurs aspects. Et pour ça, il faudrait définir c'est quoi le but de l'Union Européenne, quand on parle de l'Union Européenne. Moi, je ne sais pas quel est le but de l'Union Européenne. Je pense que c'est plutôt une union économique aujourd'hui, ce n'est pas tant une union culturelle. Donc fatalement, il n'y a pas vraiment de coopération culturelle poussée, ou en tout cas de développement et de réflexion autour d'une identité qui pourrait être commune. On en parle souvent, ça c'est vrai, mais on n'a pas vraiment d'objectif lié à ça, ni de moyens, ni de grandes réflexions sur comment on pourrait atteindre un tel objectif, et si cet objectif est souhaitable. Moi, je n'ai pas du tout de prétention à avoir des clés à donner de ce côté-là. En tout cas, je constate qu'on dit souvent « oui, on est citoyen européen », mais moi, je ne me sens pas citoyen européen personnellement. L'Europe, pour moi, c'est quelque chose de très abstrait. Sous-titrage Société Radio-Canada